Sophie, les combats en Ukraine risquent encore de s'intensifier. Troisième jour d'invasion de l'Ukraine par la Russie, des bombardements, des combats, des tirs de missiles, au moins 198 civils dont trois enfants étaient tués, plus de 1100 personnes blessées selon un bilan fourni par l'Ukraine. Moscou décide d'élargir son offensif dans toutes les directions, au motif que le gouvernement ukrainien a refusé des négociations, Nina Drov. Oui, c'est l'ordre qu'a donné le ministère de la Défense russe alors que les soldats de Poutine continuent leur avancée dans les terres ukrainiennes depuis le nord, l'est et le sud. Les Russes ont annoncé avoir pris le contrôle des villes de Melitopol et Kherson, situées au sud-est du pays. Cependant, cette information n'a pas encore été confirmée par l'Ukraine. Des offensives sont en cours autour des villes clés comme Kharkiv qui a été bombardée cette nuit. Mais les Russes se font face à une résistance de plus en plus organisée de la part de l'armée ukrainienne, surtout au niveau de Kiev où de violents combats font rage depuis ce matin. Le couvre-feu là-bas a été durci, toute personne dehors après 17h sera maintenant considérée comme ennemie, comme l'explique le maire de la ville Vitalik Litschko. Amis de Kiev, nous protégeons notre ville. Par souci de sécurité, dans la mesure du possible, chacun reste chez soi ou à l'abri. Ne sortez pas, n'allez pas en ville, ne sortez de la maison que pour vous mettre à l'abri. Il faut résister. Gloire à l'Ukraine. Et le métro a aussi été complètement arrêté afin de servir de refuge anti-aérien pour les habitants. Nina Droff, depuis le début des combats, les Ukrainiens fuient leur pays. Ils sont déjà 115 000 à être arrivés en Pologne. Parmi eux, Yann, un ingénieur informatique suisse qui travaille en Ukraine. Il a réussi à traverser la frontière, mais sa petite amie ukrainienne, elle, reste coincée sur place. Partir n'est pas bien vu. Là, on se trouve exactement à 3,3 kilomètres l'un de l'autre. Et c'est juste impossible de se rejoindre. Ça devient très, très compliqué. Personne ne veut l'amener. Ils lui disent qu'elle fuit. Une opposition carrément d'autres Ukrainiens qui ne veulent pas aider à ça. C'est un peu de tout. Les gens comprennent que les gens veulent partir, mais ils n'ont pas trop envie d'y participer. Il y a le fait d'arriver sur la ligne. Arriver sur la ligne, il faut être au bon endroit parce que ça peut être pris comme quelqu'un qui veut passer devant les gens. Et dans ce cas-là, les gens commencent à taper les voitures. C'est rester 72 heures dans une voiture en ayant assez de carburant, en ayant assez de vivres. Il n'y a plus rien à acheter, nulle part. Là, j'ai une autre collaboratrice qui travaille avec moi en 15 heures. Elle a avancé de 800 mètres. Un témoignage recueilli par notre envoyé spécial à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, Nicolas Tonev.